Alors on a découvert le champ des dunes la première fois quand Pascal Hersen a descendu une dune à pied et voilà ce que ça donne. Après on a passé l'après-midi, on se rend compte qu'il y a deux sons, un son de pied, il y a un son d'avalanche, alors dans le sable qui chante il y a deux seuils, le premier seuil il y a une quantité de sable qu'on pousse, donc si je pousse quatre doigts, et si ça sonne sans problème, trois doigts. Deux doigts, un doigt, tout juste, donc le seuil est entre un et deux doigts. Il y a aussi un seuil en vitesse, donc si je vais trop lentement, et là si je passe juste le seuil, si je vais plus vite, ça sonne plus aigu. On peut aussi le cisailler comme ça et faire différentes notes. Et on voit qu'en faisant retomber le sable, ça fait aussi du son. de la fin. Il y a un petit peu... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501